Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau décryptage tactique aujourd'hui match 5 OKC Dallas perdu par OKC mais aujourd'hui nous allons décrypter l'attaque d'OKC qui a fait pas mal de bonnes choses, pas mal de très bonnes choses même, qui a libéré pas mal de bons tirs, je trouvais que les ajustements de Mark Daniels étaient plutôt, même très bons, pas plutôt mais très bons, et malheureusement l'histoire du match c'est, regardez si on regarde les stats, 26% à 3 points pour OKC, donc pour moi on est plus sur une situation où ils ont réussi à libérer pas mal de très bons tirs mais malheureusement ils ne les ont pas mis, donc c'est un peu l'histoire du match alors que de l'autre côté Dallas 40% et notamment des roleplayers comme Derrick Jones Jr qui ont mis tous leurs 3 points, en tout cas beaucoup, donc voilà c'est pas non plus une fessée, c'est pas non plus une rooste, c'est peut-être juste que les tirs sont pas rentrés mais peut-être qu'à l'avenir il y aura ces deux bonnogures pour la suite si enfin ces tirs arrivent à rentrer. Donc on y va, on décrypte un peu et premier système du match on voit un pick and pop, pick and pop très simple qui va un peu venir tester la défense de Dallas qui est censée faire des switch, switch all, là ça ne marche pas trop, Derrick Jones Jr est pris dans l'écran, il ne revient pas sur le pick and pop, voilà première erreur, 3 points ouverts et il le met, donc le premier 3 points du match il le met. On enchaîne avec cette fois deuxième action du match, toujours ce même pick and pop et donc SGA et Chetumgren qui de suite va partir vers le pick and pop voilà sans même poser d'écran, vraiment il part vite sans poser d'écran, cette fois pas de switch, Gafford reste bien sur l'action, il revient, super, on enchaîne et là on arrête, SGA va attaquer en sortie dribble, un peu pas de manière statique mais il attaque un peu là, hop, Derrick Jones Jr en mouvement, mais la clé d'action ici c'est ça, c'est Isaiah Joe qui est titulaire à la place de Judge Gidey, vous le savez, enfin le changement a eu lieu et c'est exactement ça qu'il apporte, c'est le spacing et la capacité à punir en fait, parce que le plan de Dallas c'est d'apporter des aides dans la raquette le plus possible pour boucher l'espace dans la raquette, c'est ce qu'ils font, voilà, SGA arrive, il attaque sur son dribble, il le fait, pour le coup Isaiah Joe il est là pour empêcher des aides ou alors pour les punir, là il n'a pas empêché l'aide, Irving l'abandonne pour aider, mais par contre au moins il peut la punir, contrairement à Judge Gidey, donc ça c'est vraiment la clé de l'action et la clé de pas mal de possessions qui vont se dérouler sur ce match là, là c'est le shooting d'Isaiah Joe qui est un shooter d'élite et qui a au moins cette valeur là, on enchaîne avec un autre pick and roll, le voici SGA et Chatham Grain, cette fois hop ça switch, regardez Daniel Gafford qui prend SGA, voilà, super, et là on fait pause, là on fait pause parce qu'une des choses qu'a fait très bien Mark Daniels aussi sur ce match là, c'est l'organisation du terrain, donc précisément qu'est-ce que ça veut dire organiser le terrain, c'est faire en sorte que le drive de SGA soit optimisé puisque regardez qu'est-ce qu'il se passe, drive jusqu'au panier, et ce genre de drive n'est jamais arrivé sur la série quasiment, mais alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Déjà on a Chatham Grain ici sur l'aile, qui est un bon shooter, donc il va empêcher ou dissuader le fait que Derrick Jones Jr, pardon j'arrive plus à parler, Derrick Jones Jr ne puisse pas aider, ne veuille pas venir aider sur le drive parce qu'il doit surveiller un shooter, voilà, vous le voyez, il vient pas s'interposer sur le drive parce qu'il y a un shooter, donc Chatham Grain ici, et puis surtout côté faible dans le corner, on a aussi un flare screen, un écran sans ballon posé par Ludort, regardez, ce qui fait que la défense côté faible, dans le corner et elle est occupée par cette action, Donchich est préoccupé par ça, Washington aussi, il peut pas complètement venir aider à l'intérieur ici, se positionner en pré-rotation parce que sinon c'est une passe facile vers le corner, avec un écran qui empêcherait Donchich d'aller sur le corner, donc ça ferait un 3 points ouvert, et donc drive ouvert, comme on en a très très peu vu depuis ce début de série, voilà, on a le switch, on l'attaque, mais surtout on l'attaque avec une optimisation du terrain derrière, un espace qui est bien organisé pour permettre qu'il n'y ait aucune aide qui vienne entraver ce drive. On enchaîne, nouveau pick and roll, une nouvelle fois, vous avez vu le switch all, Gafford qui vient sur LGA, voilà, super, donc qu'est-ce qui se passe de suite Dallas, côté Dallas, on vient aider en fait, c'est ok on switch, mais c'est pas un vrai 1 contre 1, c'est pas juste on laisse Gafford dans 1 contre 1, on a l'aide ici de Washington qui vient surcharger le terrain, qui vient de l'autre côté de la raquette, hop, vous le voyez ici, 1, 2 contre 1, ok, et qu'est-ce qui va se passer côté faible, on a un 3 contre 2, 1, 2, 3, côté faible contre 2 évidemment, et regardez le cut avec un excellent timing de Isaiah Joe, qui vient couper dans la raquette, ça libère une passe, et un tir ouvert à 3 points. Alors malheureusement, il est loupé, ce tir ouvert, mais c'est totalement fait exprès, ce cut ici de Isaiah Joe avec un timing parfait, regardez, LGA qui surveille, regarde qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe, voilà, je surveille, je surveille, le cut d'Isaiah Joe qui va venir aspirer Irving, regardez, le cut qui aspire à la défense d'Irving, et avec le même timing, même super timing, Ludor qui remonte, ce qui donne une opportunité, 2-3 points en cut and shoot, magnifique. Malheureusement pas rentré, mais dans le process, dans l'exécution, tout est parfait, on sait que Dallas va surcharger le terrain, donc on fait le cut parfait pour libérer. Autre action, et là, malheureusement, vous avez vu le magnifique bloc de Gafford, mais cette action, elle est superbe, et elle montre aussi à quel point est-ce que Isaiah Joe va être utile, j'en ai parlé dans mon podcast, quand j'ai fait un podcast, quand la série était à deux partout, et on parlait de cette valeur de Isaiah Joe en tant que stunt beater. Qu'est-ce que stunt beater ? C'est l'homme qui va pouvoir battre les stunts, en fait. Donc le stunt, c'est ça, c'est, donc on a isolation, LGA contre Irving, et regardez qui est dans le gap, qui est prêt à faire un stunt, donc une aide sur le drive, c'est PJ Washington. Et donc, que se passe-t-il ? Quand on a quelqu'un qui dézone, qui abandonne son shooter pour se mettre prêt à aider, voire pour aider dans la raquette, comment est-ce qu'on bat, comment est-ce qu'on bite ce stunt, on a un bon shooter, on met un excellent shooter pour, quand ça dézone, on lui donne la balle, il est capable de tirer, ou alors d'attaquer. Et malheureusement, on n'a pas un dunk à la fin, mais on aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir, et donc c'est toute la valeur de mettre Isaiah Joe sur le terrain, mais surtout de l'avoir dans ce spot-là, parce que Dallas va vouloir freiner les drives le plus tôt possible et faire des stunts en tête de raquette, ici, là, PJ Washington ou Lucas Nancic. Sauf que, quand tu mets un bon shooter, Washington, il est obligé de se jeter sur le closeout, un peu hard closeout, il se jette pour empêcher le 3 points, et donc Isaiah Joe peut attaquer, extra passe, et quasiment un dunk, sans l'intervention de Gafford. Donc là encore, magnifique organisation du terrain, qui n'est pas du tout laissé au hasard. On continue, et là, c'est un système classique d'OKC, qu'on ne voit peut-être pas assez, d'ailleurs, depuis le début de la série. C'est le fameux écran en semi-transition, pardon, pour un 3 points, un trail 3, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, on a FDA qui remonte la balle d'un côté du terrain, sur une aile, et dans l'autre aile, on a un écran pour Chatham Grain qui arrive en retard. Un trail 3, sauf qu'ici, Gafford est haut, donc Chatham Grain peut attaquer en sortie de dribble, peut aller au panier, une faute. Voilà, effectivement, c'est un système qui est le gros classique d'OKC, qu'on ne voit sans doute pas assez, mais qui permet à la fois d'éloigner le pivot adverse, et en plus de libérer de l'espace pour attaquer. Donc voilà, au moins, là, il obtient la faute, c'est plutôt pas mal. Et puis, on enchaîne de l'autre côté avec un Ghost Screen de la part de Isaiah Joe, vous l'avez vu, c'est un pick and roll entre petits, et en fait, Ghost Screen, donc littéralement un écran fantôme. Il n'y a pas de contact, regardez, juste, c'est une course croisée. Pas de contact, course croisée. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que le pick and pop ressort beaucoup plus vite, donc ça a aussi ça, cette valeur, et ça vient un peu perturber le Switch, en fait. C'est un des contre-move du Switch, c'est de faire un écran fantôme, écran glissé, on y arrivera tout à l'heure. Écran fantôme, malheureusement, Dallas Switch plutôt pas mal, mais SGA attaque, et surtout, ça aussi, on en a parlé dans le podcast, ça fait des Switch, mais c'est un peu des Switch and Stunt, si vous voulez. C'est-à-dire que, vous voyez que Jones va sur Isaiah Joe, mais il n'y va pas de suite, il traîne un peu dans les parages, et du coup, de facto, ça fait toujours un peu un 2 contre 1 sur SGA. Donc ça Switch, mais ça Switch en rodant un peu toujours autour. Toujours un peu cette idée de faire un Stunt sur le ballon, et donc, que se passe-t-il ? Pareil, le Stunt Beater, Isaiah Joe, quand quelqu'un est un peu trop proactif et dézone, on donne la balle à un bon shooter. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. L'écran glissé, Terrick John Jr. qui hésite un peu, qui fait toujours ses Stunts, et donc qu'est-ce qu'on fait ? Pas simple. 3 points ouverts en Catch and Shoot, encore une fois. Un tir de grande qualité obtenu. Malheureusement, pas rentré, c'est l'histoire du match, mais encore un très bon tir obtenu par OKC, qui sait exactement ce qu'il fait au niveau de qui est-ce qu'on met sur le terrain, et où, et pourquoi. On enchaîne avec là encore un classique du répertoire de OKC, c'est ce qu'on appelle un leak, ou un vacate. C'est un peu comme un Spain pick and roll, si vous voulez, c'est-à-dire que Spain pick and roll, c'est pick and roll ici, et avec un backscreen qui vient ici, sur l'Ibly, pour libérer le rôle dans la verticalité. Mais dans le Spain, c'est un backscreen, il y avait un vrai écran. Là, il n'y a pas de vrai écran. Là, c'est juste un leak. Donc, il vient vacate, il vient libérer la raquette, sans juste une course croisée, qui est censée venir aspirer Irving. Malheureusement, Dallas est en Switch All, donc aucun décalage n'est concédé. Super. Regardez, voilà. Pas de décalage concédé. Mais, 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 quel est l'avantage de ça ? C'est qu'on a obtenu le Switch, et on a surtout obtenu le pivot sur SGA. Et donc, certes, pas de décalage sur l'écran, sur le leak, sur le vacate, si vous voulez, on s'en fiche un peu du nom, sur le système en tout cas. Mais, donc, SGA va pouvoir attaquer l'isolation, et comme le pivot est sur le ballon, le pivot n'est pas en deuxième rideau. Et donc, l'aide en deuxième rideau, elle est de moins bonne qualité. Et donc là, SGA pénètre, ressort, et trois points. Donc, c'est aussi toute la valeur d'arriver à isoler dans le périmètre le pivot, c'est que, ok, ça Switch, il n'y a pas de décalage, mais, si on arrive à l'attaquer, on a forcément, mécaniquement, une aide en deuxième rideau qui est moins performante. Et donc là, ça se resserre autour du drive, forcément, et magnifique driving kick. Et puis, de l'autre côté aussi, je ne l'ai pas apprécié, mais toujours la valeur de ce stunt beater, qui, cette fois, en fait, il ne va pas avoir un tir, il va dissuader Irving de venir aider. Vous voyez que Irving ne vient pas du tout aider très activement. Il ne vient pas bouger l'espace easy comme il pourrait le faire, parce qu'il sait qu'il a un shooter d'élite, qui est prêt à le punir. Donc, toute la valeur, encore une fois, encore une fois, on est déjà, on est en tout début de match, à peine 6 minutes de jouer, et ça fait déjà 3-4 fois qu'on voit sur l'aile, dans ce qu'on appelle le slot, la menace de Isaiah Joe, qui fait beaucoup de bien. Et magnifique driving kick de la part de SGA, on ressort le 3 points. Encore un tir de très grande qualité, obtenu par OKC. On avance, et là, on va voir aussi l'autre ajustement de ce match avec Marc Daniel Holt, et ça concerne Joel Guidé. Joel Guidé qui est un peu en difficulté, parce que manque de shoot, évidemment, vous le savez tous, et regardez d'ailleurs qu'est-ce qui se passe, c'est que dès qu'on a Joel Guidé sur le terrain, donc un non-shooter, on met le pivot adverse sur lui. Parce que comme ça, il peut l'abandonner totalement, ne pas le respecter pour roder autour de la raquette et protéger le panier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'ajustement ? C'est qu'on a demandé à Joel Guidé sur ce match-là de couper dans le dos de l'aide, comme il fait ici. Et surtout, en fait, plus généralement, vu que 3 points, t'es pas capable de sanctionner à 3 points, mais ne reste pas à 3 points, coupe dans le dos, ou alors reste dans ce qu'on appelle le dunker spot. Ici, ou ici. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Là, il vient roder sous la raquette dans le dos de l'aide, il joue le rôle de connecteur, il ressort, voilà, on fluidifie le jeu, super. Et quand Lou Dort attaque, de nouveau, regardez ce que fait Joel Guidé, il reste pas à 3 points, il vient dans le dunker spot, et petit layup. Voilà. Donc ça, c'est aussi un vrai ajustement sur ce match 5 de la part de Mark Dalnyault, c'est le positionnement et l'activité de Joel Guidé, qui ne doit pas rester à 3 points, qui ne reste pas à 3 points, vous allez voir plus tard, il va le faire plusieurs fois, mais qui rôde dans ce qu'on appelle le dunker spot proche du panier, pour ce genre de petit tir que ça, voilà, ça, il est capable de l'émettre. On avance. Là encore, vous voyez que Joel Guidé est impliqué dans l'action, qu'est-ce qui se passe ? Il vient en poseur d'écran pour impliquer Derek Lively, c'est ce qui se passe, on obtient le switch, puisque Dallas fait un switch all, super, donc Lively est sur Jalen Williams, on enchaîne en renversement de l'autre côté, côté faible, voilà, et là, la clé de l'action, c'est quoi ? C'est que Lively, après avoir switché, il est toujours sur Jalen Williams, et donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est sur l'aile, en fait, il n'est pas proche de la ligne de fond, et donc, quand Ludort veut faire un drive, regardez, eh bien, il n'y a pas une aide au panier de la part d'un pivot. C'est toute la valeur aussi, c'est un truc qui a été trouvé par Mark Daniel, c'est que tant qu'à faire, vu qu'il switch, ça veut dire qu'on peut avoir Lively sur à peu près qui on veut, et surtout, regardez, Williams qui ne se met pas dans le corner, qui se met sur l'aile. Et donc, comme ça, le pivot, il est sur l'aile, il ne peut pas descendre facilement et aider au panier, sinon, ça fait une passe facile. Et de l'autre côté, qui se retrouve de facto en qualité de low-man en tant que mec qui doit aider au panier, c'est Tim Ardorah Jr. Et donc, forcément, la qualité de l'aide, elle n'est pas du tout pareille, et Ludort peut avoir un lay-up totalement ouvert au panier. Encore une fois, chose très rare pour l'instant sur ce début de série, donc, voilà. Parade, parade, assez sympathique, c'est ceci. C'est de, hop, en renversement de jeu, Ludort, Drive, Lively sur l'aile. Autre action, et on va voir aussi un contre-move au Switch All de Dallas qui veut switcher sur tous les écrans. D'ailleurs, regardez, premier écran, Derek J. Jr. qui va sur Ludort et Dan Schicke qui prend LGA. Mais surtout, quel est le contre-move du Switch All ? C'est ceci. C'est l'écran glissé dans le dos de la défense. Alors, malheureusement, ça ne marche pas ici, mais quel est un peu le but de ça ? C'est que, regardez ce que fait Chatham Grain, pardon, j'arrive plus à articuler. Chatham Grain ne pose pas d'écran, il n'y a pas de vrai contact. Hop, il plonge vite dans le dos. Et il est effectivement dans le dos des deux défenseurs. Et le but, en fait, c'est qu'on ait un écran glissé, donc un écran qui n'est pas vraiment posé, et on glisse très vite avant les défenseurs, on glisse dans le dos. Et c'est le contre-move parfait contre le Switch, puisqu'en fait, il va dans le dos avant que l'un ne passe la responsabilité de la balle à l'autre. Voilà, il y a toujours ce quart de seconde dans le Switch où c'est un peu le flou. Et donc, l'écran glissé vient, profite de ce quart de seconde pour, hop, glisser derrière. Et effectivement, la fenêtre de passe, elle est là, et il est ouvert dans le dos de la défense, ici, Chatham Grain. Deuxième élément en plus, qui n'est pas du tout dû au hasard, c'est, regardez, qui est-ce qu'on met dans le corner côté faible. C'est Isaiah Joe. Donc, forcément, PJ Washington, il n'est pas en pré-rotation, il est plutôt dans le corner, il n'est pas déjà dans la raquette parce qu'il doit garder un défenseur qui est un shooter d'élite. Donc, ça aussi, c'est fait exprès. Le seul truc, c'est que, bonne défense de la UB qui vient dévier la passe. Mais sinon, dans l'idée, l'exécution, et même pas que l'exécution, mais la philosophie de ce système était magnifique. Parce qu'on sait qu'on a un Switch All, donc on envoie un écran glissé derrière, hop, disponible dans le dos déjà, avant que le Switch ne se fasse que complètement. Et puis, surtout que t'es faible, on a un shooter d'élite qui vient empêcher une rotation ou une pré-rotation très tôt. Donc là, techniquement, on aurait pu avoir un aller-hoop ou une passe facile pour un dunk au panier. C'est juste que, entre guillemets juste, Derek LaVie a fait une meilleure défense. Et d'ailleurs, possession d'après, vous allez voir, hop, pick and roll, de nouveau, SDA et Chatham Grain, et de nouveau, je mets au ralenti, écran glissé dans le dos du Switch. Voilà. Cette fois, il obtient la balle, il va au panier. Donc voilà, c'est vraiment l'écran glissé et aussi le contre-move parfait au Switch, le voici. Hop, très vite joué dans le dos de la défense. Cette fois, la passe arrive très vite aussi. Et donc, là, c'est facile. Trois défenseurs de Dallas contre 1, 2, 3, 4. Chatham Grain aurait même pu faire une extra-passe pour un 3-plomb vert, mais sauf que là, il déboule dans la raquette, il obtient la faute au panier. Magnifique. Donc, vous voyez que OKC et Mark Daniel ne sont pas en reste, mine de rien, ce sont tous les petits ajustements à faire pour arriver à battre cette défense de Dallas. En voici un autre, d'ailleurs, d'ajustement, ou en tout cas, de très bonne exécution. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pick and roll FDA avec Jalen Williams qui joue en pivot ici, pivot backup. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Switchel, on a Gafford qui doit monter et qui switch sur FDA. C'est parfait. Et donc, pareil, quand on a Gafford qui est dans le périmètre sur FDA sur le switch, ça veut dire qu'on n'a pas de PO derrière en deuxième rideau. Et donc, forcément, la qualité des aides en deuxième rideau ne va pas être aussi bonne, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a aussi ceci. On a aussi toujours dans le slot, dans l'aile, le stunt beater dont on avait parlé en podcast qui est là, finalement, qui est le shooter d'alide qui empêche Jones de venir aider très agressivement ici parce que s'il le fait, ça donne un tir ouvert à un trop bon shooter. Donc voilà, on a deux éléments ici, c'est le stunt beater sur l'aile et la qualité en deuxième rideau qui n'est pas de même qualité. Donc, une fois que FDA est dépassé Gafford, ben voilà, c'est pas pareil et on arrive à s'ajuster et à scorer au panier. Donc déjà, vous avez vu que mine de rien, on est encore en premier mi-temps de ce match 5. On a déjà eu quelques très bons lay-ups avec des tirs un peu clean au panier parce qu'on n'avait pas eu sur le reste de la série forcément. Le voici toujours, ce stunt beater. Est-ce que vous l'avez vu ? Isaiah Joe. Un 3 points ouvert qui malheureusement ne rentre pas, c'est l'histoire du match, ça vous le savez. Mais voilà, cette fois c'est Jalen Williams avec un pick and roll avec le petit Isaiah Joe. Voilà, on va tester un peu la défense en switch. Je m'écarte, hop, sur l'aile. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Toujours pareil, l'espèce de switch and stunt, c'est-à-dire que ça switch, regardez Washington ce qu'il fait, il switch, mais il reste un peu dans les parages. Voilà, ça fait toujours une espèce de 2 contre 1 ici. C'est pas vraiment un switch, je m'écarte rapidement, j'essaie toujours de gêner. Je switch, mais je rode un peu. Je rode un peu par ici, donc qu'est-ce qu'il se passe ? Quand tu fais ça, pas de problème, mais nous on a mis un shooter d'élite et donc le stun beater Isaiah Joe. Et son shoot d'élite qui fait que Washington doit se jeter pour empêcher le 3 points. Donc, ça attaque en sortie de dribble, ça pose un dribble, quand l'aide vient, extra passe, tire à 3 points dans le corner, bingo. Voilà, on voit vraiment la valeur, l'incroyable valeur de ce mec qui, dans le slot, sur l'aile, peut battre les stunts. On attaque, hop, et puis extra passe, magnifique. On avance, toujours Jalen Williams aux commandes. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un double pick and roll. D'ailleurs, hop, d'abord un stagger, deux écrans off ball pour Isaiah Joe. Sauf que c'est pas un tir en sortie d'écran, ça se transforme en pick and roll. Et l'écran n'est toujours pas fini puisque même ceci, c'était un deuxième appât. La vraie action, c'est ça. C'est SDA qui va remonter off ball, attraper le ballon et attaquer off ball. Voilà, dès la réception du ballon, il attaque, ça ressort. Malheureusement, excellente défense de Judge Green sur le close out, regardez. Sur le close out, il prend exactement le bon angle. C'est pas juste, je reviens sur l'autre, je sais qu'il faut que je bouche l'angle. Il le fait magnifiquement. Mais encore un bon système, encore un très bon système de la part de Mark Delgnot. Hop, premier decoy, comme on dit, premier appât, sortie d'écran. Non, en fait, ça se transforme en pick and roll et en fait, non, c'est pas ça non plus le système, c'est off ball, SDA qui remonte. Quel est l'avantage de faire ça ? C'est que vous voyez qu'il remonte off ball, il attrape la balle et il peut attaquer, non pas depuis une position statique, mais hop, il a déjà un temps d'avance sur Washington. Et effectivement, il dépasse Washington. Donc ça, c'est aussi un ajustement que je trouve assez bon, c'est d'utiliser SDA non pas avec le ballon tout le temps, mais aussi en sortie de, pas sortie d'écran, mais en tout cas off ball ici, vous voyez qu'il a la balle en mouvement, il attaque et il arrive à dépasser plus facilement parce qu'il est déjà en mouvement. Et donc Washington qui doit faire du, il doit faire un nord-sud, il doit remonter, puis hop, s'arrêter et repartir en arrière, il n'y arrive pas et le chaos est créé. Et si c'était pas pour George Green et son très bon close out, ça aurait fait encore une fois un magnifique, un magnifique tir pour Jalen Williams. On enchaîne, toujours le même, toujours le même système qu'on a vu tout à l'heure, le fameux vacate, le fameux leak, donc pick and roll ici avec un leak ici ou un vacate, juste une course croisée qui vient libérer, qui vient vacate l'intérieur, pardon pour l'anglicisme, c'est comme ça qu'on l'appelle, il vient libérer l'intérieur, ce qui fait que SGA, quand il attaque, vous voyez tout le monde qui se resserre autour de SGA, c'est le fameux on bouche le terrain, c'est parfait, mais sauf que, avec ce système, on a à la fois le pick and pop et à la fois le leak, à la fois le vacate à trois points, ce qui fait que d'accord, t'as un stunt et t'as quatre, stunt qui vient de boucher l'espace, mais tu as deux shooters d'élite, enfin un élite plus un très bon, à trois points et donc trois points en vert encore une fois. Encore une fois, ça ne rentre pas, mais dans l'idée, c'est magnifique, c'est très bien pensé et c'est très bien exécuté pour battre la défense qui se resserre autour du panier, le trois points et en plus, s'il n'y avait pas eu trois points là, s'il y avait eu une bonne rotation, il y aurait eu extra passe pour le shooter d'élite, c'est parfait. C'est parfait, sauf que ça ne rentre pas, évidemment, malheureusement. Fin de deuxième mi-temps et toujours ce même système, Jalen Williams, pick and roll avec Isaiah Joe, voilà, ça s'écarte sans même poser l'écran. Irving qui demande un switch ici, sauf que Josh Green ne switch pas totalement parce que justement, vous voyez qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'écran, donc Josh Green, il ne sait pas qu'il y a un écran dans son dos, il ne sait pas comme il n'y a pas de contact, donc lui, il se dit, je reste sur mon attaquant et sauf que non, en fait, c'est ça tout l'intérêt des Ghost Screen où il n'y a pas de contact, c'est que lui, il sait, donc il switch, mais Kyrie, mais par contre, Josh Green ne le sait pas, donc ça fait un pick and pop ouvert à trois points et en plus, il le met. Donc, le fameux Isaiah Joe qui nous fait du bien depuis cette L, depuis ce slot, voilà, encore une fois, trois points ouverts et badaboom. Fin de deuxième mi-temps, toujours, dernière action et là encore, on peut voir, alors, il y a un aspect aussi d'un peu improvisé, vous allez voir, mais premier élément, quand on a l'intérieur qui est dans le périmètre et en 1 contre 1, ça veut dire qu'il ne peut pas être en deuxième rideau, déjà, vous allez voir, une fois qu'on l'a dépassé, c'est bon, c'est pas mal et puis aussi, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas un spacing qui est idéal, mais regardez qu'est-ce qu'on a. Ça, ça ne paraît pas top comme spacing, mais c'est juste qu'on a deux mecs en haut, deux mecs en haut du terrain, donc, on n'a que Lucas Donchil qui pourrait venir aider et on n'a pas une capacité, on n'a pas plein de joueurs de Dallas qui sont dans le périmètre, enfin dans le périmètre, au niveau de la ligne de front pour voucher l'espace. Et donc, Jalen Williams peut aller au panier assez tranquillement parce qu'on a une espèce de faux spacing où on arrive à attirer deux défenseurs plutôt vers le haut, vers le périmètre et donc la raquette est libérée. Deuxième mi-temps, nous voici pour la deuxième mi-temps, Jalen Williams aux commandes avec un écran de Ludort, voilà, ça switch une première fois, ça swingue et en fait là, la clé de cette possession, je laisse un peu défiler, vous allez voir que la clé, c'est le mouvement. C'est le mouvement, essayer de noter à quel point ça bouge et à quel point on essaie de ne mettre la défense de Dallas en rotation, on y arrive et au final, trois points de FDA. Voilà, c'est vraiment, ils sont revenus des vestiaires avec cette priorité, c'est, on s'en fiche de, enfin on s'en fiche de ce qu'on fait, non mais, en tout cas la priorité et l'accent va être mis sur le mouvement. Donc on a simplement un premier écran ici, voilà, ça switch, Gafford est un peu hors de position donc on fait la passe et surtout, Omgren qui attaque en sortant et dribble. J'attaque le closeout, passe, j'attaque le closeout, Isaiah Joe, je dribble, je ressors, hop, faillite paire de balles mais c'est pas grave, j'attaque le closeout, je ressors, Jalen Williams vers Lou Dort, hop, j'attaque le closeout, lui aussi. Et enfin, au bout de 5, 6, 7 rotations, la défense d'Hallas est battue. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont sortis de la mi-temps avec ce truc de, on va essayer de les faire bouger, on va essayer de les mettre en rotation et au bout d'un moment, ils vont bien arriver à céder. C'est un peu tout le but. Là encore, vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, on insiste et 3 points, malheureusement loupés et bien contestés. Mais là encore, deuxième système en retour de mi-temps, vous voyez, juste un écran, voilà, non, c'est pas celui-là, pardon, c'est ici. Ici même, voilà, on attaque 1 contre 1, on ressort et on ressort en mouvement, on attaque dès la réception du ballon, pardon, regardez, AJ qui passe, AJ qui passe, hop, je reçois le ballon, j'attaque, sortie de dribble. Je lâche le ballon, je remouge sans ballon, voilà. On essaie vraiment de faire bouger cette défense d'Alas qui est grande, qui est imposante, qui arrive à être étouffante, mais qui n'est pas si mobile que ça en fait. Donc c'est un peu le but recherché ici. Là de nouveau, un simple, le simple écran fantôme, le ghost screen, pareil, donc il s'échappe à 3 points sans même poser l'écran, donc ce qui fait que de facto, on a 2 sur le ballon parce que Jones là, Drake Jones Jr, il ne sait pas qu'il y a un écran donc il reste un peu sur SGA. Pick and pop, ouvert à 3 points. Malheureusement, pas rentré encore une fois. Nouvelle action et pareil, le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement. On essaie de bouger cette défense d'Alas, ça se termine sur un pull-up un peu contesté mais c'est pas mal, regardez, SGA qui attaque, hop, il attaque, il ressort sur Isaiah Joe qui attaque lui aussi, Ludor qui attaque, ça swing, ça swing en mouvement et un pull-up plutôt acceptable de la part de Jan Williams qui malheureusement n'est pas rentré mais voilà, il y a ce truc qui est mis, l'accent qui est mis sur on va essayer de les bouger, on va essayer de les bouger dans tous les sens pour essayer de les faire céder. Là, c'est pareil, hop, je remonte, Jan Williams, pas d'écran, on attaque, on ressort sur Isaiah Joe qui attaque directement en sortie de dribble dès la réception du ballon, voilà, je ressors, j'attaque lui aussi, Ludor, encore une fois, on ressort, on ressort extra pass, on attaque le closeout, on attaque et on obtient ce tir-là, bingo. Bon, vous remarquez le thème, c'est qu'ils ne les mettent pas, les tirs, mais vous voyez qu'il y a un peu ce truc de, on sort des vestiaires, on les fait bouger, on les fait bouger, on attaque en sortie de dribble, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard si on a ça alors qu'on n'avait pas forcément ça en premier mi-temps, c'est, on met l'accent là-dessus et au bout d'un moment, au bout d'un moment, mais ils ont beau être grands, longs et boucher l'espace, ils n'arrivent pas à suivre. C'est un peu ça que, moi pour être honnête, c'est un peu ça que, je m'attendais un peu à ça en termes de série, on n'a pas eu trop ça pour l'instant mais je m'attendais vraiment à ce côté attaque dynamique et très dynamique même d'Ok ici qui arrive un peu à bouger les gros de Dallas pour caricaturer, on n'a pas eu trop ça pour l'instant mais là c'est ce qu'on a exactement sur l'action et vous voyez à quel point c'est facile parce qu'au bout de 3, 4, 5 rotations, les gros de Dallas ils se fatiguent et c'est difficile de suivre au bout de 24 secondes et 6, 7 rotations à faire. Donc voilà. Et puis autre système, autre système assez sympathique qu'ils ont d'ailleurs déjà testé match 4 qui a bien marché, c'est quand il y a Josh Green qui est un bon défenseur plutôt mobile mais pas assez long et pas assez grand face à SDA, SDA a l'avantage de taille et de longueur. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne le fait pas démarrer balle en main ici sur un pick and roll ou sur une isolation où il doit attaquer un peu statiquement. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne la balle en tête de raquette. Donc comme ça, on est déjà un peu plus proche du panier et donc il suffit de un move pour aller au panier et c'est ce qui se passe ici. Voilà, un move, un dribble et je suis au panier. Donc c'est une situation où comme dit, ça a déjà été fait ce système match 4 ça marche pas mal parce qu'en plus côté faible je n'ai même pas dit mais côté faible on essaie d'animer un peu ce côté avec vous voyez des sorties d'écran etc. ici là pour occuper l'attention de la défense côté faible comme ça on a personne qui est prêt et qui peut se mettre en pré-rotation et aider au panier on occupe un peu l'attention des 3 là des 3 défenseurs comme ça quand il attaque en un move déjà il est plus proche du panier donc il y a moins de temps pour venir aider et surtout hop on est au panier et il n'y a pas d'aide parce qu'on a 3 shooters qui ont fait beaucoup de mouvements donc voilà un petit système très sympathique qui vient libérer un lay-up facile pour FDA. On enchaîne avec un pick and roll entre petits voilà Kaisino Wallace qui vient poser un écran pour FDA et quel est le but c'est de cibler cet homme Jaden Hardy qui fait de bonnes choses en attaque mais qui est un peu un peu fragile un peu friable en défense et donc on va le cibler et vous voyez qu'il y a une conséquence c'est que ça se resserre autour du terrain pour protéger ce 1 contre 1 voilà on conseille le switch mais on a derrière des hommes qui vont venir aider et on retombe sur l'ajustement dont on a parlé tout à l'heure Josh Guidé ne reste pas à 3 points mais coupe dans le dos et il reste un peu dans le dunker spot et donc là c'est exactement ce qui se passe on a le 1 contre 1 ici le cut dans le dos de l'aide et Guidé qui peut aller au panier c'est comme ça qu'en rodant dans ce dunker spot il a été capable d'obtenir pas mal de bons paniers et de faire des passes aussi on enchaîne avec aussi un aspect une manière d'initial attaque qui a peut-être pas été assez faite je trouve sur cette série alors que ça donne un 3 points vous le voyez c'est le post-up c'est vrai que c'est aussi une des forces qu'on avait évoquées dans la preview c'est ok ici ils peuvent te cibler sur des piques et d'or et sur une isolation mais ils peuvent aussi aller attaquer au post-bas c'est une défense de FGA c'est d'aller au post-bas donc ils l'ont peut-être pas assez fait je trouve à mon goût ça aurait pu apporter un peu de variété dans ce ciblage qu'on a eu toute la série là c'est le cas et on voit aussi à quel point c'est plus facile c'est que en fait on est sur un endroit différent un endroit du terrain pardon qui est très différent on démarre pas depuis très haut où la défense peut voir venir elle peut bouche l'espace en amont etc là on démarre un peu plus proche du panier et sur le côté et donc quand ça se resserre autour du post-up vous voyez que Gafford est par là la géométrie du terrain est très différente et donc là on a SGA qui s'échappe de la prise à deux ça ressort extra passe 3 points question de l'as donc voilà j'espère qu'on verra ça un peu plus sur le match 6 et potentiellement le match 7 c'est aussi un SGA qui attaque depuis le post-up parce que vous voyez que c'est un peu plus facile de créer de la confusion parce que prise à deux ici donc on a un surnombre côté faible pour Okaissi avec en plus excellent cut de Aaron Huggins qui vient aspirer un défenseur ce qui fait qu'on a Irving 1 contre 2 ici question de l'as judge guidé donc quand ça ressort 3 points ouverts facile et en plus cette fois il le met donc c'est très bien on enchaîne SGA Jalen Williams avec hop on obtient le switch Dallas préfère la longueur d'Eric John Jr sur SGA mais là hop il obtient John Green voilà switch automatique super donc on attaque et on ressort sur le fameux dunker spot judge guidé encore une fois on met le pivot adverse sur le non-shooter pour venir aider pas de problème et vous voyez que regardez ici judge guidé il est pas à 3 points il est dans le dunker spot et donc quand ça attaque le matchup Gafford vient aider ça ressort sur guidé qui plutôt prend le 3 points mais il prend le petit le petit flotteur sur le jump shot à une jambe hop et voilà donc ça c'est aussi le bon ajustement à ce fameux dunker spot parce que t'es pas obligé de prendre les tirs à 3 points sur lequel que tu n'es pas capable de mettre t'as qu'à te rapprocher du panier là où t'es un peu plus compétent donc c'est aussi un bon ajustement là hop on enchaîne avec un pick and roll enfin un pick and roll un ghost screen encore une fois entre SDA et Jan and Williams cette fois donc pas d'écran pas de contact donc pas de switch et regardez ce que fait SDA il passe entre les deux il fend un peu les deux il fend les deux défenseurs il fend le pick and roll même s'il n'y a pas vraiment de pick and roll parce qu'il n'y a pas d'écran et donc la confusion vient du fait qu'il y a juste une course croisée PJ Washington ne switch pas Derrick John Jr il ouvre un peu il ouvre les hanches parce qu'il pensait que quelqu'un allait le prendre et en fait personne ne le prend donc ça passe au milieu et là on a un excellent cut depuis le dunker spot de Kaysen Ollas qui vient se mettre dans le dos de l'aide de Hardy voilà il reçoit la passe malheureusement Jett Holmgren aurait dû rester à 3 points il a fait un cut lui aussi c'est dommage parce que regardez si Holmgren reste à 3 points quand Lailie vient à l'intérieur il y avait une passe facile Derrick de Kaysen Ollas hop à 3 points ça marche pas c'est pas grave on ressort de nouveau on attaque Jaden Hardy en sortie de dribble ça ressort extra passe extra passe on attaque 3 points au vert malheureusement manqué mais ça vous le savez vous le savez et vous voyez aussi cet aspect de regardez comment attaque SDA il attaque off ball dès la réception du ballon hop j'attaque c'est plus facile et de suite il passe l'épaule souvenez-vous le système en premier mi-temps qu'on avait décrit là où on montrait SDA qui remontait off ball et qui attaquait en sortie de dribble ben là c'est pareil c'est plus facile il attire littéralement les 5 défenseurs autour de lui donc après c'est voilà c'est fait le décalage est créé extra passe extra passe on attaque extra passe 3 points au vert donc mine de rien elle continue à faire de très bonnes choses cette attaque de OKC c'est juste qu'elle ne met pas ses tirs ce qui est un peu dommage je vous le concède l'appareil du mouvement vous l'avez vu hop je laisse dérouler pareil Jalen Williams qui obtient le switch switch all de la part de Dallas donc on obtient Derek Lavely on l'attaque pas qu'est-ce qu'on fait on donne la balle et en fait c'est un give and go on lâche la balle et hop de suite on attaque off ball pour le cut en mouvement et on voit au panier et c'est parfait et là encore comme on a un switch et que Lavely le pivot est dans le périmètre ben là dans le deuxième rideau c'est Washington et c'est pas de la même qualité que si c'était Lavely en deuxième rideau donc on peut aller au layup complètement jusqu'au layup le voici le retour vous l'avez vu ou pas est-ce que vous l'avez vu le fameux on monte la balle sur une aile et on a le trail 3 SDA qui fait un écran en transition en semi-transition pour Chetumgren le voici qui attaque en sortie de dribble hop c'est bien couvert donc on reset pick and roll ça switch Washington qui vient sur Jalen Williams regardez hop ça switch super et là Jalen Williams qui attaque juste en ligne droite hop et panier et qu'est-ce qu'il se passe aussi il se passe qu'on a Lou Dort qui est défendu par Lavely qui reste dans le corner et l'homme qui doit défendre c'est Arnaud Junior donc forcément les deux paniers regardez c'est pas la même qualité non plus face à l'agressivité de Jalen Williams qui en effet n'a pas non plus eu tout le temps cette agressivité bon Dallas bouge bien le terrain aussi c'est pas que lui mais ça fait plaisir de retrouver un Jalen Williams un peu agressif comme ça qui va directement et qui hop qui attaque frontalement l'aide entre guillemets aide entre guillemets de Tim Arnaud Junior dans la raquette on enchaîne avec un autre pick and roll SDA Lou Dort voilà on obtient le switch donc Lucas Donchic qui se retrouve sur SDA c'est parfait de nouveau cette tactique dont on a parlé en premier huit temps regardez Chatham Grant qui se met sur l'aile qu'est-ce que ça fait ça fait que Gafford le pivot est obligé de défendre sur l'aile et pas proche de la ligne de fond où il peut aider au panier il est sur l'aile donc forcément l'aide en deuxième rideau va être de moins bonne qualité et quand SDA attaque ben regardez Gafford il se retient Gafford il peut pas il peut pas aller complètement hop je dois rester parce que j'ai un bon shooter là j'ai Chatham Grant et donc ça peut pénétrer et encore une fois qui est-ce qui attend dans la raquette c'est PJ Washington mais qui n'est pas un pivot qui n'a pas cet impact de pivot donc on peut aller jusqu'en la raquette la passe dans le dos extra passe et trois points ouverts voilà donc ça c'est des c'est vraiment des micro détails mais en fait qui n'en sont pas qui sont totalement voulus et fait exprès de la part d'Ok ici déjà le fait de switcher et de mettre sur le ballon un mauvais défenseur qui va se faire passer facilement premièrement et puis deuxièmement cet aspect d'essayer de mettre le pivot adverse sur un shooter sur l'aile et non pas dans le corner on a exactement ça et donc Gafford peut pas aider on peut pas avoir la taille de Gafford et sa longueur au panier pour aider et donc SGA peut pénétrer plus facilement faire l'extra passe et derrière le décalage est créé extra passe trois points on enchaîne quatrième carton fin de quatrième carton pick and roll SGA Chatham Grant il y a le switch encore une fois Gafford qui se retrouve sur SGA donc on attaque on attaque et cette fois c'est Jalen Williams qui va jusqu'au panier et la clé ici c'est encore une fois le mouvement le mouvement donc là on a le switch ok et regardez le mouvement qui est de Jalen Williams qui remonte qui attaque hop en sortie de dribble il remonte off ball et il attaque voilà il attaque un close out parce qu'on avait notre ami Washington qui venait un peu aider en stunt hop proche du ballon et donc quand Jalen Williams se démarque il est obligé Washington est obligé de faire un close out un peu plus loin que prévu et donc ça attaque le décalage des créés on va au panier et Jalen Williams et sa finition au panier qu'on retrouve pick and roll de nouveau et vous l'avez vu le pick and pop sur un écran sur un écran fantôme encore une fois un ghost screen pas de contact juste une course croisée pas de contact du tout ce qui fait que hop le pick and pop est libre Gafford lui il est en switch il se dit il y a un écran je prends SGA sauf que Jones il ne sait pas qu'il y a un écran donc il reste aussi sur SGA ça fait 2 sur le ballon pick and pop ouvert donc close out pour attaquer enfin pardon close out de Jones et ça attaque en sortie de rible le close out et puis pareil comme c'est Gafford qui est dans le périmètre sur LGA ça veut dire que l'aide en deuxième rideau c'est pas Gafford c'est Washington et donc c'est pas la même menace au panier vous le voyez bien donc là encore très bon système bien exécuté ghost screen on tire profit de ça on attaque le close out en deuxième rideau il n'y a pas Gafford donc on peut aller au panier pour un dunk autre système encore une fois vous avez vu le ghost screen hop pas vraiment de contact Jalen Williams qui vient pas de contact ça switch côté Dallas et donc SGA il va attaquer Washington le voici il attaque et ça ressort extra pass on attaque le close out et panier donc là c'est un peu le OKC qu'on est habitué à voir le OKC qui a du mouvement le OKC qui attaque en sortie de rible et qui est capable de faire bouger cette défense de Dallas un truc qu'on a peut-être pas assez vu qu'on espère voir un peu plus voilà ça c'est typiquement le genre de possession de OKC 2024 de hop un écran ça attaque ça ressort extra pass extra pass close out etc ça c'est du bon OKC on avance deux minutes restantes Dallas qui a une bonne avance et là ça va être une magnifique action défensive de Derek Jones mais là encore dans l'idée l'action était très bonne avec toujours ce système vous le voyez système je remonte la balle d'un côté sur une aile et de l'autre côté un écran semi-transition pour Chatham Green qui arrive en trail qui arrive en retard voilà ce qui permet d'éloigner Lively qui dit attention en écran en écran mais du coup Lively il n'est pas proche du panier il démarre sur l'aile ici donc voilà et FDA il peut pénétrer jusque dans la raquette ressortir extra pass et là c'est juste qu'on a une action regardez regardez Derek Jones Jr qui part de là et qui va contrer ce tir bon c'est quand même assez spectaculaire donc meilleure défense évidemment meilleur effort défensif meilleure exécution défensive mais dans l'idée encore un très bon système de la part de OKC qui arrive bon qui arrive pas à libérer un tir pour le coup mais qui arrive un peu à déplacer les pièces de l'échiquier pour pour créer du jeu on finit je crois que c'est la dernière action ou pas loin avec toujours ce pick and roll FDA contre avec Isaiah Joe pardon écran fantôme pas de contact je ressors à 3 points ça switch donc on met Irving sur SGA et qu'est-ce qu'il se passe SGA isolation et pull up voilà donc là effectivement l'accès au panier est bouché il va pas jusqu'au panier mais qu'est-ce qu'il se passe ici déjà regardez hop on a le stunt beater ici donc le mec il va dissuader de faire une aide côté gauche donc Derek Jones Jr ne vient pas aider agressivement il aurait pu l'aider ici par exemple venir faire une prise à 2 mais il le fait pas parce qu'il a un bon shooter et puis de l'autre côté pareil de l'autre côté PJ Washington veut aider dans la raquette ok mais sauf que ça laisse en 1 contre 2 Ludhort Jen and Williams contre Lucas Donchic voilà il y a un écran vous le voyez ce qui fait que ça dissuade un peu de venir aider Lucas Donchic peut pas venir aider non plus sur un stunt ici en tête de raquette donc c'est en fait ce qui fait une vraie isolation pour le coup c'est une vraie isolation en tête de raquette de SGA face à un plus petit Irving qu'on a obtenu sur le switch et donc voilà là on peut dire c'est juste du shot making oui mais c'est du shot making sur un terrain qui est bien organisé et on sait exactement ce qu'on fait on met hop un shooter ici on met hop une action ici pour occuper l'autre shooter de l'autre côté et donc on isole pour de vrai et SGA met le pull up une minute à jouer dans ce match fin de match et toujours cet écran fantôme ce fameux écran fantôme de Isaiah Joe Jalen Williams qui remonte la balle Isaiah Joe qui s'écarte à 3 points voilà et qui dégaine le tir en sortie de dribble manqué mais hop rebond offensif claquette claquette de Holmgren puisque regardez sur la menace du pick and pop Lively est un peu préoccupé et donc il vient aussi aider en plus d'Irving c'est la menace d'un shooter et donc comme il vient aider il n'y a plus personne pour bloquer Chet Holmgren c'est aussi la menace d'un tirant à 3 points c'est que ça ça déclenche des rotations parfois des rotations qui n'étaient pas voulues donc voilà et puis de nouveau HDI qui attaque très fort en sortie de dribble et Josh Guidé qui est dans le dunker spot pick and roll ici on attaque très fort ça switch et Josh Guidé qui plutôt que d'être à 3 points dans le dunker spot qui reçoit la balle et petit layup voilà fin de ce match fin de décryptage et vous avez vu que en effet bah tiens on pourrait revenir sur les stats d'ailleurs 26% à 3 points en effet c'est aussi l'histoire de ce match c'est que peu de 3 points sont rentrés mais vous avez vu que bah mine de rien on a quand même réussi à libérer pas mal de pas mal de tirs de grande qualité pour OkC des layups mais aussi des 3 points et des catch and shoot relativement faciles il va falloir les mettre maintenant il va falloir les mettre c'est aussi ça qu'on espère côté OkC match 6 et match 7 voilà pour ce décryptage pas mal de bonnes choses mine de rien malgré la défaite on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage ou un prochain podcast ciao ciao